Vous venez de signer la pétition contre le bureau Mabunda. Comment expliquer ça ? Il faut noter que la motivation est purement sociale. Vous savez, chez moi, là où je suis élu à Tchikapa Territoire, la paysanne, les mamans maraîchères, ne connaît ni FCC, ni cash. Elle attend ce qu'il y ait des politiques qui puissent transformer son quotidien. Et depuis un temps, nous assistons à un bras de fer où les deux parties ne veulent pas faire de concession. Et je pense qu'il était grand temps de faire bouger aussi les choses. C'est pourquoi je me suis engagé en toute liberté, en toute conscience, de signer cette pétition. Je vous rappelle que je suis aussi de ceux qui ont soutenu ce bureau. Mais je me dis aussi qu'en tout état de cause, c'est une majorité qui va diriger le bureau. Donc j'ai signé la pétition. Mais est-ce que c'est synonyme du basculement de la majorité ? Pas forcément. Nous sommes majoritaires. Il faut qu'on le prouve aussi dans les urnes. Je crois que c'est une belle opportunité de mettre un terme à ce débat. Qui est majoritaire, qui ne l'est pas. C'est vrai, j'entends des chiffres à gauche, 305, 302, 302, 150. Mais puisque si tel est le débat, si c'est ça en fait la clé du développement, la clé de la relance du pays, il faut qu'à un moment donné que ce débat soit clos. Et je pense que l'examen et de la pétition est une voie pour mettre au clair tout ça. Donc pour que le FC se prouve qu'il est majoritaire ? Nous allons le... ce sont les urnes qui vont parler. Les députés sont des adultes. Nous sommes des responsables. Nous sommes les représentants du peuple. Nous sommes également les protecteurs ou les défenseurs. Défenseurs des intérêts du peuple. Nous allons en toute responsabilité dégager ce qu'il faut. Vous avez signé une pétition qui vise à déçoire le membre actuel qui dirige le bureau de l'Assemblée nationale. Et dans les urnes, vous dites que les FCC doivent prouver qu'il est majoritaire, c'est-à-dire que les FCC doivent voter contre cette pétition que vous-même vous avez signée. Nous disons que nous n'avons rien à craindre si réellement nous sommes une majorité. Donc la pétition ne serait qu'un moyen pour confirmer cette majorité-là. N'écrasez-vous pas d'enfoncer davantage le pays dans la crise ? Ça fait au moins une année que nous évoluons dans un climat impropre au développement. Vous savez, il y a des gens qui meurent ce matin encore, j'ai suivi à Nitori. Il y a des ponts qui sont cassés à Tchikapa. La population souffre sérieusement. Quand nous devons passer le clair de notre temps ici à gérer les conflits, à gérer les bras de fer, je me dis qu'à un moment donné, il faudrait que la solution soit trouvée, puisque les « protagonistes » n'arrivent pas à faire des concessions. Apparemment, c'est le Parlement qui aurait le dernier mot dans cette joute. C'était le mot d'ordre de votre autorité morale ? Non, je l'ai dit, je l'ai fait en toute responsabilité, liberté et indépendance. Et contre la volonté de votre autorité morale ? J'ai obéi à ma conscience, à ma volonté. On vous avait demandé de suivre la voie qui vous sera communiquée par les instances IFC. Donc vous êtes allé contre toutes ces directives ? J'ai vu ce qui se passe dans le Congo Profond. Je suis au fait de la situation critique de la population. Et si on doit continuer à ne pas faire des concessions, si on doit continuer dans un esprit de bras de fer indéterminé, c'est la population qui va payer le lot aux tribus. Tout ce qu'il y a comme crise aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme débat sur les réformes, sur la CENI, sur quoi que ce soit, ce n'est pas à l'intérêt de la population. C'est un groupe de gens. Et je me dis qu'à un moment donné, il faudrait que nous puissions mettre un terme à ça. Votre signature contre le bureau Mabouna, n'est-ce pas l'expression des frustrations au sein du RCC ? Au fait, il y a une raison générale qui met ensemble tous les signataires. Mais certainement que parmi nous, chacun peut avoir une raison personnelle aussi, qui peut être une frustration. Mais je ne suis pas dans ça. Ce qui me préoccupe, moi, c'est le social de la population. Cette population qui souffre parce que, quelque part, deux forces politiques se battent. Et on ne doit pas rester comme ça. Qu'est-ce qui devrait changer si le bureau Mabouna tombait, d'après vous ? Qu'est-ce qui devrait changer si le bureau Mabouna tombait ? C'est toujours la majorité qui va récomposer un autre bureau. Parce que le bureau est élu par la plénière. Ça ne sera pas une imposition. C'est toujours la majorité. Et aux élus du peuple de dégager cette majorité-là. Quel conseillez-vous ? Ça sera, mais à l'avant-dernière question, au président Tusekedi et Kabila qui sont aujourd'hui en conflit de leadership au sein de la coalition au pouvoir. Je crois que c'est la paix. Je suis content parce qu'aux dernières réunions, le président Kabila avait clairement dit qu'il n'était pas un vent en guerre. Et c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Et je pense que c'est aussi l'attitude du président Félix Tusekedi qu'il ne va pas brûler la maison. Mais je me dis qu'il y a eu tellement de conseils. Apparemment, les concessions ne se sont pas faites. Il est important. La tension est montée brusquement au début d'après-midi à l'Assemblée nationale congolaise quand des députés ont pris d'assaut le perchoir, mettant sans dessus-dessous tables et chaises et empêchant la tenue de la réunion plénière. L'opération était, semble-t-il, menée par des députés pro-Chisekedi ou de l'opposition. Ces élus veulent, au moyen d'une pétition, renverser le bureau et la présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda. Ces pétitions, ces recours au Conseil d'État, c'est toute une succession de harcèlements parlementaires qui n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Vous me parlez du Conseil d'État et des pétitions, mais il vous reviendra qu'en septembre, le responsable, le plus élevé d'un parti présidentiel, s'était permis d'insulter le président de l'Assemblée nationale, qui est quand même numéro 2 en termes hiérarchiques. La rupture a été actée dimanche quand le président Tshisekedi a annoncé la fin de la coalition de sa plateforme, le cash, avec le FCC, soutien de l'ancien président Kabila, qui détient la majorité au Parlement. Ce lundi, il a réagi avec sévérité. Il parle d'instauration d'un régime dictatorial. Le FCC ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État. Le rejet est en bloc. Fort de sa confortable majorité à l'Assemblée, le FCC va donc résister à la tentative du président de se trouver une autre majorité. Du côté des partisans du président, on exulte de la fin d'une alliance qu'il n'avait jamais convaincue. Mais cette énième crise politique inquiète déjà les partenaires de la République démocratique du Congo. Le pays ne peut pas se permettre une crise institutionnelle grave, a déclaré l'émissaire de l'ONU pour la RDC. Et ma position actuelle, effectivement, parce que je vous le dirai après, est que le deuxième épisode que je me rappelle part de ma propre grand-mère, la célèbre grand-mère que je viens de voir d'ailleurs il n'y a pas une semaine. Qu'une femme, on ne se la partage pas à deux. Si vous partagez une femme à deux, l'un doit être clandestin et l'autre doit être au grand jour. Mais si vous deux, vous voulez apparaître au grand jour, des fois ce sont les machettes qui vous partagent. C'est africain. Le pouvoir, c'est comme une femme. On ne le gère pas à deux. Soit l'un se cache et l'autre apparaît. Et si vous tous, vous voulez apparaître, en tout cas, l'un triomphe sur l'autre. Le troisième épisode, c'est le 24 avril 1990, lors du discours de Mouboutou. Et je vais demander au président Kabila de retenir que ce qu'il va vivre, c'est ce qu'avait vécu Mouboutou. Parce que tout ce qui lui était proche, tout ce qui lui était attaché, l'un après l'autre, en commençant par l'écrire Mouadoumdou, dix fois premier ministre, ou cinq fois, ou trois fois, chacun avait plié bagage. Donc, chacun devrait lire les signes de temps. Il y a un...